La nouvelle vie de Géraldine Et oui, c'est moi Géraldine, la gourmandine de la presse féminine. Oui, je l'avoue, je suis un peu la fashion victime de ces magazines, mais qu'importe, c'est eux qui ont bouleversé ma vie. Je suis si sensible. C'est un peu le défaut caché des fausses rousses qui moussent tout le temps et qui en font toujours un peu trop pour plaire, mais qui restent finalement, au fond d'elles-mêmes, de grandes filles sensibles. Mais pas de peau. C'est un peu mon point noir dans ma vie de Géraldine. Vous voyez, c'est à la fois l'avantage et le défaut d'être une rousse du sud, de mon télimar, avec une peau de brune. Je résiste à presque tout. Au coup de soleil, mais hélas, pas au coup de foudre. Otage de rousseur, mais toujours pas otage de rougeur. Et c'est de plus en plus difficile de faire croire à mon marchand de journaux que je suis une vraie rousse quand j'achète mon mag roussé à l'heure. Alors je finis par faire comme les vraies filles au teint pâle. Je me mets des crèmes pour protéger ma fausse peau d'irlandaise. Je commence par ma crème d'éveil, le matin. Puis après, j'ai ma crème du jour, comme le menu au resto. Et enfin, celle du soir, avant de me coucher. Mais attention ! Faut pas se gourer de peau. Si vous confondez celle du soir avec celle du matin, vous aurez la peau tellement tendue et les paupières fermes que vous ne pourrez pas vous endormir. Impossible de se détendre et de fermer les yeux. Véridique, je vous dis ! Après la crème du moment, on a des crèmes de contour en tout genre. Celle des lèvres, celle des yeux, celle des seins et des fesses. Et là, pareil, faut rester vigilante. Faut pas mélanger les peaux. Si vous ne voulez pas finir avec des poches sous les yeux en forme de lèvres pulpeuses ou avec une bouche en cul de poule. Après le visage, il y a le reste du corps. C'est le boulot des crèmes fermes. Non, non, c'est pas des crèmes fraîches bio. C'est plutôt des crèmes amincissantes. Fermeté des cuisses, du ventre, des fesses. Tiens, encore elle ? En gros, pour finir mince, une crème par niveau. Pas courant comme régime, hein ? Et une fois recouverte de crème, je me demande si les hommes ne finissent pas par nous prendre pour des gourmandises. Genre crème dessert. Le mont blanc pour les rousses, au caramel pour les fausses. Mais toujours au goût de vanille, hein ? Ben normal, c'est des filles. Et quand je pense à toute cette fermeté répandue, pour finalement céder trop facilement et trop vite aux garçons qui s'empressent illico de vérifier par eux-mêmes la tonicité de nos corps, de notre peau. Vraiment pas de peau, hein ? Et pendant tout ce temps, mon cœur attend. Qu'un homme, un vrai, pas un testeur en cosmétique, ni un amateur de désert sentimental. sale, mais enfin dans la peau. C'était la nouvelle vie de Géraldine.